Salut l'internaute, moi c'est Jemil, nous sommes le 11 octobre 2019 et voici les 5 choses que j'ai à te dire cette semaine. Alors comment tu vas ? J'espère bien parce que c'est parti pour un 13ème épisode qui ne va pas te ménager. Tout d'abord, cet article de BFM TV. La SNCF coûte 215 euros à chaque français, même à ceux qui ne prennent jamais le train. On y apprend que la SNCF représente une charge annuelle de 14,4 milliards d'euros pour l'état et donc pour le contribuable que tu es. Mais ne te laisse pas berner par les chiffres, parce que ici tout tient dans le mot charge. Tout au long de l'article, le propos du journaliste est exclusivement axé sur des chiffres et de l'argent, des coûts et des charges pour nous vendre une seule idée, les bienfaits du néolibéralisme. Regardez comme ça vous coûte cher, mais n'ayez crainte, l'ouverture à la concurrence et la vente à la découpe des parts de la SNCF au privé va venir magiquement tout arranger. Enfin devrait tout arranger, car tout au long de l'article, tout est au conditionnel, rien n'est certain pire, à chaque exemple son contraire. De l'exploitation du réseau par de futures compagnies privées que rien n'obligera à être moins cher au final, à l'arrêt de l'embauche de cheminots au statut qui ne changera quasi rien au niveau des cotisations sociales, le résultat est clair. Le coût pour les contribuables ne devrait pas être significativement modifié. Ah bah c'est ballot, l'article qui relève bien plus d'un tract de propagande politique libérale que de l'information se termine avec un coup sur la future réforme du régime des retraites des cheminots qui, nous promettons, sur le long terme sera en fait la mesure qui viendra faire réellement des économies concrètes. Enfin c'est pas sûr non plus, fini par conclure le journaliste. Au final, la seule information de sûr qu'on a ici, c'est que malgré le saccage organisé du service public SNCF pour justifier sa revente au privé, les économies promises en retour ne viendront certainement pas. Ouais, il s'agit alors juste d'un racket organisé du public par le privé qui lui continuera de nous faire payer les investissements et les pertes en prenant bien soin d'encaisser les gains. Un peu comme aujourd'hui avec les autoroutes et peut-être demain avec Aéroports de Paris. Donc pour conclure que la SNCF coûte 215 euros par français et par an, c'est normal. Enfin à partir du moment où ce service public est géré par le public et donc par l'Etat. Car est-ce qu'on s'insurge lorsque nos impôts ou nos cotisations viennent à financer des routes lorsque nous n'avons pas de voitures ? Des écoles quand on n'a pas d'enfants ? La sécurité sociale quand on n'est pas malade ? Les éclairages publics quand on n'aime pas sortir la nuit ? Non, ça serait complètement absurde. Absurde comme la privatisation de la SNCF alors qu'elle est elle-même née de la nationalisation des compagnies ferroviaires françaises privées alors en faillite en 1937. La sécurité sociale française est l'exemple parfait d'un service public créé et financé par le public pour le public. Cotiser selon ses moyens, soigner selon ses besoins. Telle était sa devise à sa création il y a seulement 70 ans. Il n'y avait donc là aucune notion de rentabilité que l'on exige d'une entreprise quelconque, non car ici il s'agissait de santé publique et donc de la prospérité d'une nation tout entière. Mais pas pour les libéraux qui, dès le lendemain de sa création, se sont acharnés à la détruire pour récupérer le trésor qu'elle représente. Alors qu'en 2018, le gouvernement annonçait triomphant que le trou de la sécu, un image chère à ce détracteur, allait être résorbé, c'était un mensonge. Car dès 2017, dans sa loi de programmation des finances publiques, ce même gouvernement avait prévu de piquer dans les caisses potentiellement excédentaires de la sécu pour combler ses propres déficits. Déficit ou manque à gagner causé par exemple au pif par la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, par la réforme sur la fiscalité sur le capital ou encore par le maintien du CICE d'Hollande, maquillé en exonération quasi illimitée de cotisations sociales par Macron. L'État qui devrait être protecteur de sa population agit ici comme son ennemi en raquettant les caisses de la sécurité sociale, alors alimenté par notre travail, nos cotisations, pour financer des mesures politiques en faveur d'une minorité dominante ultra-riches. C'est Robin des bois inversé, complètement. Mais c'est tout bénef pour la Macronie puisqu'en plus de ce tour de passe-passe réussi, la sécu va en ressortir encore plus affaiblie et le mythe de sa rentabilité à atteindre va se retrouver sur toutes les lèvres les plus libérales du pays pour en réclamer sa peau, donc son démantèlement et sa privatisation. Et c'est peut-être là les limites d'un État tout-puissant. Car quand ce dernier se retrouve aux mains d'une minorité motivée par autre chose que la défense de l'intérêt général, alors les forces de l'État se retournent très facilement contre le peuple qui le porte. Pour ce troisième point, ouvre l'œil, tend l'oreille et reste bien assis. C'est un conseil. Bonsoir Florence Parly. Bonsoir. Alors, le budget 2020 sera présenté vendredi en Conseil des ministres. Les grands arbitrages ont été rendus. Vous pouvez donc répondre à la question suivante. Est-ce que la promesse de la loi de programmation militaire 2019-2025 est tenue ? Est-ce que cette promesse est tenue ? Est-ce que votre budget est en augmentation pour 2020 ? La réponse est oui. Les engagements sont tenus. Il s'agit du budget de la deuxième année de loi de programmation militaire qui couvre la période 2019-2025. Et pour la deuxième année consécutive, le budget est en progression. Je devrais même dire la troisième année consécutive. Parce que sans attendre le vote de cette loi de programmation militaire, nous avons commencé d'augmenter le budget des armées dès l'année 2018. Parlons de 2020. En 2020, 1,7 milliard d'euros de plus qu'en 2019, c'est une croissance de 4,5%. C'est tout à fait considérable. Et depuis 2018, je vous disais, trois années de hausse consécutive, le ministère des armées aura bénéficié de 5,2 milliards d'euros de crédit supplémentaire. Alors bon, tout d'abord arrêtons-nous sur la forme de ce qui semble être une certaine connivence entre le médiatique et le politique qui permet ici à la ministre des armées d'annoncer tout sourire la hausse du budget des armées. La promesse tenue. Enfin une. La réponse est oui. Alors que des fonctionnaires de police, de l'éducation nationale ou encore des agriculteurs se suicident toujours en cadence soutenue. Alors que la crise climatique s'accentue et intrinsèquement celle démocratique et sociale aussi. Alors que des mouvements de grève inédit touchent toujours plus de corps de métier précarisés comme jamais par des mesures politiques prises par un gouvernement qui ne cesse de clamer ne plus avoir un sou en poche. Ce dernier annonce exalté une nouvelle hausse du budget de l'armée comme si c'était LA mesure attendue par tout le pays. Et pas une petite hausse hein. Puisqu'il s'agit de plus 4,5% par an et jusqu'en 2022. Et c'est pas la première fois puisque l'année dernière c'était déjà le cas en 2018. Des milliards et des milliards d'euros ainsi dilapidés dans un ministère qui fait la guerre pour le pétrole et les minerais. Alors dans le même temps forcément des moyens en moins pour l'éducation, la santé et l'écologie qui eux font l'avenir. Et ouais, un peu plus et on pourrait croire que les classes dominantes qui nous gouvernent avec la force A ont un plan B pour lorsque l'eau et l'air deviendront définitivement polluées. Pas sûr. Pour ce quatrième et avant dernier point, une presque bonne nouvelle. Vendredi dernier, 4 octobre, ont été tirés au sort 150 françaises et français pour former une convention citoyenne pour le climat. Une assemblée citoyenne réunie avec un objectif ambitieux. Formuler des propositions pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Je sais, l'idée semble plutôt cool mais calme toi tout de suite parce que l'idée est présentée comme voulue par Emmanuel Macron à l'issue de son grand débat. Et connaissant toi comme moi le profil du monsieur qui nous sert de président, on est tout à fait légitime d'en douter et d'aller creuser un peu le sujet. En réalité, cette convention citoyenne est bien plus une conséquence de la pression exercée par les gilets jaunes dans les rues de France qui réclamait alors plus de démocratie directe, avec le fameux RIC, qu'une volonté de Macron après son grand débat spectacle pour tenter de faire diversion. Dans le monde, on peut lire que les 150 citoyens représentent l'ensemble de la diversité de la population française. Agriculteurs, étudiants, ouvriers, cadres, retraités ou inactifs, âgés de 16 à 80 ans et issus des quatre coins de France en fonction du poids démographique des régions. En gros, pile ce que devrait être l'Assemblée nationale. Mais là non, non, non. Ici, il s'agit juste d'une storytelling en français, d'une accroche narrative parfaite pour les médias et les gogos. Puis, on découvre que ces 150 personnes tirées au sort ne travailleront que durant les week-ends du vendredi au dimanche sur seulement six semaines. Période bien courte, selon moi, pour relever le défi climatique. Et puis, ça me semble un peu bizarre, un peu étrange comme procédé d'aller demander à une Assemblée éphémère et amateur de trouver des solutions connues et portées depuis des années par les scientifiques. Et pour finir, on apprend que cette convention citoyenne se tient au sein du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui n'a aucun autre pouvoir que celui d'être consulté. Et qu'en plus de ne l'être que très rarement, c'est sans aucune contrainte sur le pouvoir législatif ou exécutif. En somme, tout semble n'être que poudre de perlimpinpin. Comme une extension naturelle au grand blabla du Macron chaud qui n'était là que pour paraître à l'écoute du peuple tout en gagnant du temps pour appliquer la politique libérale prévue au départ. Néanmoins, au-delà de cette mascarade évidente, le côté presque bonne nouvelle, selon moi, c'est le fait que quasiment toutes les personnes sollicitées par téléphone pour être tirées aux soeurs, ont répondu oui, sans hésitation. C'est là la preuve que les citoyennes et les citoyens que nous sommes ont les capacités et le désir de s'investir concrètement dans la gestion de notre démocratie, de notre société. Reste maintenant plus qu'à nous débarrasser des parasites qui nous exploitent, nous méprisent et nous dominent. Ça va pas être facile. Et c'est déjà l'heure de la cinquième chose de la semaine, la dernière, la bonne nouvelle. Mais avant ça, comme d'hab, voici les trois dernières choses bien régueulasses en express. On commence simple, avec le journal Le Parisien, qui nous rapporte l'histoire d'un fléau, devenu un combat de tous les jours pour les policiers parisiens. Ce drame vécu en boucle par des richissimes businessmen à qui l'on arrache des montres à 800 000 euros en plein Paris. Oui, une montre à quasi un million d'euros, ça existe et ça se vole. Le journal détenu par Bernard Arnault, qui s'y connaît lui aussi en montres de luxe, publie même une carte des vols dans le quartier des Champs-Elysées, évidemment, et dénombre 71 vols de montres depuis le début de l'année, qui valent chacune plus d'une vie entière de travail d'un ouvrier quelconque. Et le parquet de Paris a aussitôt déclenché une enquête criminelle déployant les grands moyens pour retrouver l'homme qui a volé la montre suisse d'une valeur de 800 000 euros, j'incite quand même, à ce businessman franco-japonais âgé de 30 ans. Oui, il est plus jeune que moi. Et manifestement, j'ai raté ma vie. Boutade à part, je ne peux m'empêcher de croire que dans un monde qui meurt sous la pollution et la violence sociale, le fait même qu'il puisse exister des individus qui puissent se balader comme ça avec des bracelets valant toute une vie, toutes des vies de travail, nous garantit l'implosion pure et simple de la société. Poursuivons toujours en France avec une grande nouvelle. Le déploiement par l'état de la reconnaissance faciale à grande échelle via sa nouvelle application mobile AliceM. Cette dernière nous offrira l'accès à plus de 500 services publics en un clin d'oeil. Et c'est peu dire car pour cela, il nous faudra accepter d'être pris en photo et filmé par son smartphone afin de créer un profil de reconnaissance faciale précis. Et devine par qui cette application sociale est créée et gérée ? Par le ministère de l'Intérieur ! Oui oui oui, la police donc avec à sa tête Christophe Castaner, notre éborgneur préféré. Le même qui a salué l'ambition sécuritaire du maire de Nice, ville la plus vidéosurveillée de France, où il avait alors demandé en juin dernier un grand débat national sur la reconnaissance faciale. Grand débat, grande consultation sociale qu'on attend toujours. Mais manifestement qui ne servira à rien puisque l'application sortira déjà en mois de novembre. Macron nous avait promis un rapprochement diplomatique avec la Chine. On n'imaginait pas ça comme ça. Et terminons en beauté avec le 115, le SAMU social qui à Paris vit une situation cataclysmique. Roulant littéralement sous les appels, 15 700 par jour, soit plus du double qu'en 2018. 6000 personnes sont actuellement à la rue rien qu'à Paris. Le 115 demande un plan de Marshall. Eh ben dis donc, c'est que la politique sociale de l'homme de gauche qui est Emmanuel Macron porte ses fruits. Et la bonne nouvelle de cette semaine est située à Vittel. Dans mes Vosges natales, où Nestlé vient de perdre une manche importante dans la guerre de l'eau qu'il mène et qui lui rapporte plus d'un milliard d'euros par an juste pour l'exploitation de la marque Vittel. La multinationale suit ses propriétaires de la marque depuis 1992, maximisant alors ses profits par tous les moyens. En licenciant toujours plus de salariés, remplacés par des robots high-tech et en surexploitant la nappe phréatique sous la petite ville vosgienne. Jusqu'à mettre en péril l'existence même de la source d'eau dont tout un bassin de vie est ici dépendant. Et pour continuer sa surexploitation, Nestlé souhaitait que les habitants des environs aillent s'approvisionner en eau ailleurs en déployant eux-mêmes des pipelines aux alentours pour aller puiser l'eau dans d'autres nappes. Ce qui venait offrir à la multinationale un quasi-monopole sur la nappe vitelloise. Mais sous l'heureuse pression exercée par des citoyens en lutte depuis 4 années, l'Etat vient de mettre le projet à l'arrêt, impliquant de ce fait la remise en question de la voracité de Nestlé et de la connivence avec les élus locaux. Bien qu'il va falloir rester vigilant et poursuivre la lutte sur le terrain, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle pour les habitants de Vittel et des alentours que je salue au passage. Merci chers internautes d'avoir suivi ce 13e numéro des 5 choses. C'est toujours un défi pour moi de sélectionner que quelques infos à t'exposer ici en vidéo et d'en laisser plein d'autres sur le côté sans être frustré. Et pour terminer, n'oublie pas, pour me soutenir moi et mon travail que tu apprécies ici, de laisser un commentaire en dessous de la vidéo, de partager cette vidéo, de mettre un pouce, de t'abonner à la chaîne YouTube Peertube, de me suivre sur ImagoTV par exemple, mais aussi, peut-être même surtout, de venir me tipper sur tipeee.com à partir de 1€. Je te remercie énormément et je vous dis à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao ! ... ...